A la Miouf, où le club louviérois des Snarning Wolves organise un tournoi amical, une journée de détente donc, qui est aussi l'occasion de faire découvrir au public le jeu de balle américain. Gérard Dina Courcio et Jean-Noël Hoyer se sont rendus à la dernière édition de cette rencontre. Ce samedi à Besonrieux, on reconnaissait les joueurs du tournoi amical grâce à leur batte et leur gant, et aussi parfois grâce à leur patience. Mais qu'importe le nombre de fois où l'on touche la balle, l'important ici c'était de participer. C'est une belle découverte, voir un nouveau sport qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Surtout c'est l'ambiance, donc c'est fait la deuxième saison qu'on vient ici, et c'est plus une belle journée pour s'amuser entre copains. Le tournoi amical, qui est organisé tous les ans par le club louviérois Snarning Wolves, a pour but de faire découvrir ce sport aux gens qui le souhaitent. Le tout dans une ambiance qui se veut festive et décontractée. Le baseball c'est un sport assez méconnu par ici ? C'est assez méconnu, on essaie de le faire connaître de plus en plus, mais c'est assez difficile de le faire connaître. Il y a beaucoup de gens qui le pratiquent à l'école ou dans la plaine de jeu, mais jamais en club, les gens ne savent pas qu'il y a un club. Et donc on essaie de se faire connaître, de faire des activités ainsi comme le tournoi. Et lors de cette rencontre amicale, on a pu noter que les règles ont été facilitées pour que tout le monde puisse s'amuser. Pas question donc de lancer chorégraphique comme dans les vrais matchs, un petit lancer latéral a fait l'affaire. Nous on a essayé de faire le maximum qu'on pouvait dans les règles, mais le sport est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Et donc heureusement qu'ils ont facilité, sinon on aurait quelques problèmes. De prime abord, quand on le regarde, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de petits détails comme ça. Si on les applique, c'est très compliqué, il faut des années. Même moi, je ne les connais pas toutes parfaitement. Le baseball est donc un sport d'équipe parfois méconnu, avec des subtilités qu'il faut apprendre à maîtriser. Il vaut toutefois la peine de s'y exercer au moins une fois. Réservé auparavant aux adultes, le club louvierrois a ouvert récemment ses portes aux enfants à partir de 9 ans. Si vous êtes intéressé, voici son site internet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Bonne soirée.